La première des choses, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui l'importance internationale de ce site, de cet étang. C'est une zone humide à caractère international. Ce qui est important, c'est de se dire ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, c'est que nous, on a une démarche générale pour essayer de réapproprier tout l'espace fonctionnel de l'étang Saint-Paul et de le remettre en mouvement et de faire en sorte que cet espace puisse avoir un futur équilibré au service des hommes. On oublie souvent, mais ces écosystèmes de zones humides sont d'abord les lieux de service écosystémiques à l'homme. L'eau, bien sûr, de l'eau qui coule dans les robinets Saint-Paul, arrive en grande partie du travail de l'étang, de son épuration qu'il a pu faire. Et donc aujourd'hui, il faut continuer de faire que cet écosystème soit aussi prolifique. Cet écosystème a un rôle de réservoir biologique sur l'espace Sud-Ouest-Océan Indien et Mascarene. Aujourd'hui, il est essentiel qu'il continue et qu'on amplifie ce rôle de réservoir biologique pour le bien de toute la zone Sud-Ouest-Océan Indien. Il y a un tourisme spécifique, Ramsar, qui est souvent anglo-saxon. Les anglo-saxons sont très très sensibles à ce tourisme-là. Avec la labellisation, on a une reconnaissance qui va nous permettre, non, pas directement d'avoir de l'argent, mais de pouvoir monter des projets avec une assise peut-être plus solide. Aujourd'hui, on reconnaît aussi le fait de devoir travailler pour le bien des zones Sud-Ouest de la Réunion. On est aujourd'hui, en quelque sorte, un moteur sur cette démarche-là. C'est normal et on l'assumera. Et de se dire que de manière générale, ce qui est important, c'est qu'on donne un futur à nos enfants réunionnais. Et on ne peut pas leur laisser quelque chose qui ne soit pas correct ni fonctionnel et qui vont les exposer à des menaces que nous n'avons pas connues, nous, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très très important. Les dossiers sont longs. On a commencé en 2015, ce dossier-là. Il faut beaucoup de travail. Il y avait déjà eu une candidature de la Réunion autrefois. Mais effectivement, il faut quand même avoir un dossier scientifique solide. Il faut avoir des connaissances. Et ça s'accumule avec le temps. Et rien ne se fait au hasard. Voilà. Donc parfois, il y avait des parcs plus anciens qui travaillaient dans les hôtes d'hommes qui ont permis d'avoir cette assise scientifique. Aujourd'hui, ce n'est pas une volonté politique. D'ailleurs, autour de moi, il y avait les grands décideurs politiques de la Réunion. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience à avoir. Et que cette prise de conscience, elle n'est pas simplement de l'élu. Elle est de tous.